10 ans passés à la tête de la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Rebecca Matidizo Mouti, qui s'apprête à faire ses valises, est allée traduire sa reconnaissance au président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble de son gouvernement et au peuple congolais. Première femme à avoir occupé le prestigieux poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique depuis sa création, elle va passer le témoin à son successeur qui sera élu au cours de la prochaine session du comité régional, organe décisionnel de l'OMS dans la région Afrique qui se réunira à Brazzaville du 26 au 30 août 2024 pour examiner et approuver les politiques, les activités et les plans financiers visant à améliorer la santé des populations d'Afrique. Nous allons discuter des sujets très importants sur la santé, nous venons de sortir de la COVID-19, donc là il y a des discussions au niveau mondial parmi tous les pays pour voir comment être mieux préparés pour la future. Nous allons voir aussi quel est le progrès qui est en train d'être fait par les pays africains. Et j'attends qu'il y aura le partage de l'expérience ici au Congo de tout ce qui a été fait sous le leadership de M. le Président pour améliorer la santé de la population. Et comme vous avez bien dit, troisièmement, il y aura les élections du prochain directeur régional de l'OMS, ça, ça sera le mardi, le 27 août. Quatre candidatures ont été enregistrées pour l'élection du nouveau directeur régional, celle du Niger, du Rwanda, du Sénégal et de la Tanzanie. Médecins-Botswanaise, spécialiste en santé publique et administratrice médicale ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle dit quitter Brazzaville le cœur serré. Brazzaville a beaucoup manqué. Je ne peux même pas dire ce que vous savez. Je viens d'un pays très sec où nous mangeons beaucoup de la viande. Au Botswana, nous sommes producteurs de bœuf même qui nous exportons. Ici, j'ai appris de manger le bon poisson. Ça m'a beaucoup manqué. Les légumes. Les légumes. Et aussi comme c'est sec chez nous, l'eau coûte très cher. Ici à Brazzaville, j'ai mon personnel jardin des légumes, là où tout pousse. Je reviendrai comme touriste. Elle a dit toute sa disponibilité de continuer à travailler sur certains aspects de la santé, sur ce qu'elle a appris tout au long de son parcours professionnel, mettre son expérience au service de tous.